Ça, c'est un ovale. Rien de bien extraordinaire. Et pourtant, un simple ajout en fait un zéro. Ou bien un haut. Ou bien encore un œuf, un œil, et bien d'autres choses encore. À l'infini peut-être. Et ça, c'est déjà un peu plus étonnant, car notre ovale de départ n'a pas été modifiée. Sa forme est restée la même tout du long. Étrange, non ? Comment se peut-il que quelque chose puisse avoir des significations différentes sans avoir changé ? La réponse n'est pas bien compliquée à trouver. Si l'ovale n'a pas changé, ce qui l'entoure par contre l'a bien fait. Et c'est pourquoi son sens s'est transformé à chaque fois. Cela nous permet de comprendre que nous percevons les choses prises dans un contexte, et non pas isolément. Celui-ci oriente notre perception, nous pousse à comprendre les choses d'une certaine façon, plutôt que d'autres qui seraient elles aussi possibles. Les cinéphiles connaissent bien ce genre de phénomène, au travers de l'effet coulé de chauffe, qui montre l'impact du montage sur les plans que nous voyons dans un film. Un même plan changeant facilement de signification selon les autres auxquels il sera associé. Mais, de quoi le contexte est-il constitué ? Eh bien, d'une diversité de choses de nature similaire, qui n'ont pas non plus énormément de sens lorsqu'elles sont prises seules, et que nous relions entre elles pour qu'elles forment un réseau signifiant. Le contexte donne donc tout autant sens à ces parties que l'inverse. Ce constat, vrai pour les images, s'applique aussi à notre relation au réel. Plus encore même, puisque celui-ci ne forme pas un tout définitif, mais un agglomérat d'informations, en évolution constante, auxquelles nous devons nous adapter en permanence. Les changements continuent de la lumière, où les mouvements nous le montrent bien. Ils modifient continuellement les distances, les formes et les couleurs des objets qui se présentent à nos sens. Ainsi, c'est la compréhension d'un fragment qui éclaire le sens d'un autre, et celui-ci éclaire lui-même celui d'un autre, et ainsi de suite, pour constituer un ensemble qui, d'ajustements en correction, peut en retour donner sens et cohésion aux éléments qui le composent. Bien sûr, tous ces processus sont très rapides, et ils échappent largement à notre conscience. Sauf lors des quelques occasions où, troublés, nous ne parvenons plus à reconnaître quelque chose avec certitude dans ce que nous percevons. Manque d'informations, contradictions, superpositions de possibilités entre lesquelles nous n'arrivons pas à décider, autant de cas qui nous font soudainement prendre conscience de l'importance de la part d'interprétation qui se niche dans nos perceptions. Notre cerveau, entre autres fonctions, est une machine à interpréter le monde. Rien d'étonnant à cela, son but premier, comme tous les organes de notre corps, est la survie. Et pour survivre, il faut obtenir des informations, leur donner du sens, pour pouvoir décider et agir en conséquence. Mais comment ? D'où vient le sens ? Jusqu'à présent, nous avons fait comme s'il venait des choses elles-mêmes, comme s'il était donné directement. Mais ce n'est bien sûr pas le cas. Ou si peu. Rappelons que les informations que nous recevons du monde par nos organes sensoriels ne sont jamais que des tâches lumineuses, des vibrations sonores ou des textures. C'est nous qui, a posteriori, organisons nos perceptions à partir de cette base floue et qui taillons des significations dans ce continuum changeant. Ce qui vaut pour le réel, vaut d'ailleurs aussi pour les images. Comme le dit l'historien de l'art, Ernst Gombrich, Quand nous disons que tout à coup, les touches et les tâches de couleur des paysages impressionnistes se mettent à vivre, cela signifie que sur ce pigment d'éclaboussure, nous avons été conduits à projeter un paysage. Toutefois, à cause du caractère largement inconscient de leurs mécanismes, nous avons habituellement le sentiment d'être passifs dans nos perceptions, comme si nous nous contentions de recevoir des informations toutes faites. Mais il n'en est rien. Nous ne sommes pas seulement des spectateurs, mais des acteurs de celles-ci. Et nous y jouons un rôle important. La réalité ne nous est pas transparente. Elle est filtrée. Mais par quoi ? La réponse n'est pas bien compliquée à trouver. Si le sens qu'ont les choses à nos yeux ne vient pas de ce qui nous entoure, il ne peut venir que de nous. Comme l'explique le philosophe Henri Bergson dans une prose quelque peu lyrique. Ce que nous voyons d'un objet placé sous nos yeux, ce que nous entendrons d'une phrase prononcée à notre oreille, est pour nos choses en effet, à côté de ce que notre mémoire y ajoute. Nous n'apercevons la chose que sont les bouches. Ainsi, les significations que nous trouvons dans nos perceptions sont largement des projections. Cela peut sembler difficile à croire. Et pourtant, il suffit de penser à quelques expériences que nous avons tous déjà faites pour nous en convaincre. Lorsque nous jouons le jeu du test de Rorschach, par exemple, ou que nous nous amusons à trouver des images dans les nuages, nous projetons bien ce que nous reconnaissons. Et difficile ensuite de se défaire de ce que l'on a trouvé. Pourtant, personne n'a dessiné ces images. C'est nous qui imaginons tout cela. C'est nous qui montrons une surprenante capacité à reconnaître des choses dans ce qui n'est que le chaos. Comme si coûte que coûte, notre esprit devait y trouver du sens. D'ailleurs, nombreux sont les artistes à avoir tiré parti de cette faculté. Comme Léonard de Vinci, qui préconise dans son traité de la peinture de regarder les tâches sur les murs pour y voir des paysages desquels s'inspirer. Ou comme Victor Hugo, qui se servait de tâches d'encre comme point de départ à compléter par le dessin. Ou encore, comme le peintre surréaliste Oscar Dominguez et ses décalcomanies. Mais attention ! Dire que nous projetons des significations ne doit pas nous conduire à penser que nous les inventons ou que celles-ci sont purement subjectives. Sinon, comment ferait-on pour être aussi souvent d'accord sur ce que nous percevons ? Mais alors, d'où proviennent-elles ? Eh bien, c'est aussi une question de contexte en quelque sorte. Mais cette fois-ci, du contexte culturel dans lequel nous baignons. Comme l'explique l'anthropologue Edward T. Hall au sujet de la culture Aucun aspect de la vie humaine n'échappe à son emprise. Qu'il s'agisse de la personnalité, de la manière de s'exprimer, de penser, de bouger, de résoudre les problèmes. C'est donc de la culture que nous tirons la majeure partie de notre compréhension des choses. Elle nous fournit des catégories, des concepts à projeter sur nos perceptions. Si nous reconnaissons des objets, des mots, c'est parce qu'elle nous a appris à les reconnaître. Et elle forme également une grille de lecture qui délimite ce que nous pouvons comprendre dans celle-ci. Et elle clarifie notre vue, à l'instar d'une paire de lunettes, et oriente notre attention comme des œillères. Selon le pays où l'on vit, la langue que l'on parle, l'éducation que l'on a reçue, la profession que l'on exerce, la classe sociale à laquelle on appartient, la technologie que l'on utilise, les médias et œuvres d'art qui nous entourent, nous ne percevrons pas les choses de la même façon. Un aztèque, par exemple, n'aurait pu reconnaître un éléphant dans ses nuages. Il n'en avait jamais vu, n'avait pas de nom pour cet animal, pas de concept lui correspondant qui aurait pu être projeté sur ce qui n'est jamais que de la vapeur d'eau. Chaque culture conçoit l'espace, le temps, les couleurs, la beauté, la justice, la nature, de différentes manières, et les reconnaît sous différentes formes, en fonction de ce que nous pouvons appeler des conventions culturelles. Celle-ci structure des visions du monde, qui semblent parfois être peu compatibles. En témoignent les difficultés de communication qui peuvent avoir lieu, ou les différences d'appréciation émises sur de mêmes objets par des cultures différentes. En témoignent aussi la facilité avec laquelle nous pouvons être enclins dans cette photographie à reconnaître une cohorte de passagères vêtus de burqa, alors qu'il ne s'agit en réalité que de sièges d'autobus. Cas plutôt révélateur du contexte culturel qui est le nôtre et des obsessions qui l'accompagnent. La capacité à donner du sens à nos perceptions est orientée par notre état émotionnel, notre idéologie, nos connaissances et nos attentes. Combien de fois croit-on apercevoir parmi la foule la personne avec laquelle nous avons rendez-vous, avant que ce ne soit véritablement elle ? Nous en venons même parfois à chercher des significations là où il n'y en a peut-être pas, comme le montrent les querelles d'interprétation qui ont eu lieu au sujet de la tempête de Giorgione. En bas, là ! Mais si, là, en bas ! Est-ce un serpent ? Une racine ? Une fissure ? Un zéro ? Un haut ? Un œuf ? Un nuage ? Un lapin ? Un canard ? Une tache ? Un éléphant ? Évitons donc de croire que les choses nous sont données toutes faites. Prenons conscience de notre implication dans la compréhension que nous avons d'elles, et méfions-nous un peu de nous-mêmes, au risque sinon d'halluciner le monde, en reconduisant à son égard les préjugés qui sont ceux de notre culture. Sous-titrage Société Radio-Canada